Salut les athlètes ! Dimanche dernier avait lieu l'UTBM, le tour de Bordeaux par le GR. Une balade de 122 km avec un peu de dénivelé mais clairement rien de bien méchant. L'occasion de partager cette course avec plusieurs accompagnateurs du début à la fin, qui sait ? C'est ce que je vous propose de voir dans ce reportage 100% Inside. On se retrouve à la fin pour les remerciements et un live dans lequel je répondrai à toutes vos questions. Bon visionnage ! Et salut les athlètes ! Il est 4h17, non il est 4h08, je dis des petits. Ça y est, je suis prêt. Comme vous le voyez, je vais juste mettre une veste par-dessus et mes chaussures. Et je retrouve les copains en bas pour un départ à 4h30 pétante. Les athlètes, je ne sais pas si vous allez voir quoi que ce soit, on est parti depuis 5 minutes. J'ai envie de vous dire que pour le moment, ça va. Ça va derrière ? Un peu calme aussi. Ça va, merci. Les athlètes, on a fait 10 bornes. On est sur les chemins d'entraînement que je connais par cœur. Tout le monde va plutôt bien. On s'est déjà pris un peu de boue avec les pieds un peu dans l'eau. C'est encore un peu détrempé. Mais voilà, on avance tranquillement en 10 bornes. Donc là, on marche 2-3 minutes. Et puis on va repartir gentiment pour les 10 prochaines. Et puis on récupérera Thierry. Voilà, kilomètre 20 les athlètes. On récupère Thierry de Sarre numéro 5. Ça va Thierry ? Ouais. T'es prêt ? Ouais. Regardez, regardez. Je le laisse là. Regardez, on va recharger un petit peu. Bon, 23 bornes. Le jour se lève tout doucement. On va couper la frontale. Toujours avec FX. Qui est là depuis le début. Qui est là depuis 4h30. Et puis il y a Pauline, Seb et Alan qui sont derrière. Pause pipi je crois. Les amis, 30ème kilomètre. Donc on marche un petit peu. Et puis petite fin après quand même 3h20 de course. Donc le petit pain au lait avec du jambon et du fromage de chèvre. L'histoire de recharger un petit peu en glucides. Et surtout en protéines. Parce que ça va être long. Ça va être long et exigeant pour les muscles. Donc on va les nourrir. Là c'est cool parce qu'il fait jour, ça y est. Donc c'est une autre course qui commence. Comme si en fait on n'avait pas fait les 30 premiers kilomètres. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, il reste moins de 100 bornes. Donc là il me reste, je suis en terrain connu. Donc j'ai envie de dire. C'est gros, gros kiff. Parce qu'on partage. On partage avec Seb, Pauline, Alan et à Thierry FX. Et qu'est-ce que c'est cool de papoter. Évidemment je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup déjà à mes filles et ma femme. Qui me tardent de retrouver au 68ème kilomètre sur le pont de pierre. Mais on n'en est pas encore là. On a encore un petit peu de balade avant ça. Voilà, après 33 bornes on arrive au petit lac. Dont j'ignore complètement le nom. Mais j'ai envie de dire qu'on s'en fiche un peu. Ce qui compte c'est qu'il est beau. Voilà, donc les pêcheurs sont déjà en place. Et puis nous, on continue tranquillement notre balade. Et ma foi, jusqu'ici tout va très bien. Et voilà, après 38 kilomètres on arrive au niveau de Bruges, de la réserve écologique des Barrailles. Qui est ouverte puisqu'elle ouvre à 8h30. Et vous allez voir, c'est vraiment un endroit, à droite, un endroit très très sympa. Petite forêt avec quelques animaux qui traînent par-ci par-là, notamment des oiseaux. On quitte la petite réserve écologique des Barrailles. Au kilomètre 40. Donc petite pause, on marche 2-3 minutes tous les 10 kilomètres. Histoire d'avoir des pauses quand même. Ça fait du bien, ça détend un peu. Ça permet de faire le petit pipi, de manger, tout ça. De recharger les flasques si besoin. Et là, la prochaine étape, c'est le ravito du pont de Chaban. Donc au kilomètre 48 ou 49, je ne sais plus trop. Sur les quais au niveau de Cap Science. Où nous attend Bernard Hallot, qui s'occupe de la Fondation pour la Recherche Médicale, l'antenne régionale. Donc ça, ça va être très très cool. On va retrouver pas mal de monde et faire un bon ravito. Et aussi récupérer Adrien et Thibaut, qui vont venir avec moi sur la portion de rive droite. 20 kilomètres à peu près. Et voilà, le Matmut Atlantique. Il y a un très beau stade. En revanche, l'équipe, c'est compliqué. Il vaut mieux aller voir l'UBB jouer que les Girondins, franchement. Et kilomètre 42 au fait. 1,40 et 1,42. Je ne sais plus, je ne compte pas. Ça y est les athlètes ! On a fait un marathon. Donc ce premier marathon, c'était pour ma fille. C'était pour ma grande, c'est pour Léonie. Donc maintenant, il en reste à peu près deux. Donc là, le prochain, c'est pour ma petite. Deux, trois mois, c'est le deuxième marathon. Qui commence maintenant après... Bon, après 4h40 de course quand même. Et voilà, bord de lac. Toujours avec FX, qui imprime le tempo. J'ai juste à suivre, c'est parfait. Et l'assistant de choc, le cadreur, la phénoménale, il phénoménaux comme on l'appelle, le runner du dimanche. Et qui vous le constatez d'ailleurs, on est dimanche et il ne run pas beaucoup. Non. Il brake. Il brake. C'est le biker du dimanche. C'est le biker du dimanche. Alors, après 45 bornes, 46, je ne sais plus trop, 45, je crois. On arrive, ça y est, on est dans Bordeaux. Donc on va arriver au niveau des quais de la Garonne. Donc dans, voilà, deux, trois kilomètres, le gros ravito. Où nous attend la recherche médicale. Ça va être très, très cool. Voilà, on est au kilomètre 48. Le ravito est juste en face. Je vois les... Oui, il y a les équipes de France 3 à Aquitaine qui sont là. Parce qu'elles vont réaliser un petit reportage. Ça, ça va être très cool. Kilomètre 50, les athlètes, j'ai récupéré Adrien. Adrien, sans faire de pub, qui est chef de produit chez Décat. Il y a des Décatloniens qui viennent courir avec moi et ça, c'est cool. On est obligés. On est obligés par la marque. Donc là, on est au kilomètre 50. On va... On a le pont d'Aquitaine, là, avec ses faux airs de pont de San Francisco. Et on va bientôt bifurquer à droite. On va monter dans leur mont pour attaquer la portion de dénivelé de ce GR. Et pour redescendre ensuite tranquillement sur Florac et le pont de Pierre. Où nous attend le prochain ravito, au 68ème kilomètre. Là, on est au point culminant du GR, donc rive droite. On continue, on enchaîne les kilomètres tranquillement. On a marché dans la grosse bosse. On est bien. On est bien. En plus, on parle de trail. Donc forcément, ça se passe plutôt bien. Et là, on va redescendre tranquillement. Donc là, on arrive dans la petite ferme que vous aviez vue pendant la reco. Des moutons à gauche. Des... Je suis désolé, je suis nul en animaux de la ferme. Je crois que c'est une poule, ça. Ça y a Poupou. Là, il y a des biquettes, des chèvres, je ne sais pas. Donc là, le petit single des montagnes. Je me souviens parce que je le dis dernier, Seb a failli s'est pris un buisson avec le vélo. Je m'en souviens bien. Et là, ça va, il me prend un peu de lumière, la fesse, il fait la mort. Là, on est plutôt bien. Il se fait du bien de descendre un peu, de changer un peu de rythme. Que ce ne soit pas trop monotone. Hop là, attention, ça glisse. Regardez-moi ça. Donc le pont de Chabran, là. Le pont de Chabran qui est là, là. Avec les grands pylônes qu'on a traversés pour rejoindre la rive droite. Et son petit... Petit tracé de 20 bornes. Et on a retrouvé Bertrand qui est venu se greffer à Adrien et moi. Et ça, c'est très très cool parce que ce n'était pas prévu. Donc je suis avec les deux locaux qui connaissent très très bien. Très très bien les sentiers. Et alors, on marche un petit peu, mais on va reprendre tranquillement notre route. On a retrouvé Thibaut. Ça y est. Thibaut que c'est un peu planté d'horaire par rapport au ravito, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'on le retrouve. Et là, c'est la petite pause pain au lait. Pain au lait, jambon, fromage. Pour la récup, pour les protéines quand même. Là, vous savez quoi ? Le GR allait à droite. Et en fait, Adrien, il est parti à gauche en sprint parce qu'il avait caché deux canettes de coca. Franchement, j'ai une assistance, j'ai des accompagnateurs, mais de folie. Parce que la petite flasque de coca, là, qu'est-ce qu'elle va faire du bien ? Donc là, on redescend tranquillement, on a encore une grosse bosse. Et puis après, il faudra redescendre gentiment sur les quais pour retrouver le pont de pierre. Juste un peu avant le 60e. Une grosse bosse. Une grosse bosse dans laquelle on marche, sauf Thibaut. Thibaut qui court. Parce que Thibaut, Thibaut est une machine. Il court pas vite quand même. Thibaut est une machine de guerre. Au mollet affûté. Il court tout doucement, mais c'est pas grave. Je laisserai ça au montage. Il verra que je me fous de sa gueule. Donc voilà, toujours en compagnie d'Adrien et de Bertrand. Mes compagnons de... Je vais pas dire de galère, parce que franchement... Non, en galère pas. Pour le moment, ça ressemble pas vraiment à une galère. Peut-être que dans 30 bornes, j'aurai un autre discours. Mais pour le moment, vraiment, on profite. Et regardez qui on retrouve, les athlètes. Il fenomeno. Il grande. Il seigneur. Et voilà, deuxième gros ravito, kilomètre 68. Donc plus de la moitié de la course. Toujours avec Thibaut. Le lion bleu, le fameux. Je savais pas du tout à quoi il ressemblait. Et là, je vais retrouver... Je vais retrouver ma femme et ma fille. Et ça, ça va être dingue. Voilà, les athlètes, on vient de quitter le kilomètre 68. Donc le deuxième gros ravito, tenu par la recherche médicale. C'était dingue, parce que... Regardez, ce petit pain au céréale avec du fromage de chèvre, qui est juste dingue. Un grand, grand merci Bernard, parce que... C'est clairement la logistique là-dessus, sur une épreuve aussi longue. Ça joue énormément, et l'assistance que me fait Seb, plus les ravitaux. Là, j'ai refait le plein de bisous et de câlins auprès de ma femme et mes filles. Donc ça, c'était cool. Et là, regardez, on est sur le pont de pierre. Donc avec les quais de rive gauche, qui sont juste magnifiques. Et puis, on va repartir gentiment après avoir fini ce sandwich pour 50 bornes. Donc là, on est dans le parc de la mairie de Bègle, qui n'était pas ouvert l'autre fois, quand j'ai fait la reco avec Pauline. Qui là, est ouvert. Regardez-moi ça, des jonquilles. C'est très très joli. Maintenant, il faut qu'on trouve la sortie, parce que... On ne va pas non plus dormir ici, quoi. Ça va, les gars ? Ça va ? Thibaut est toujours là. Thibaut, vous allez le voir pendant 8 heures sur la vidéo. Parce que oui, la vidéo, je ne vais pas la couper. Je vais la laisser en intégralité. Moi, je m'en fous. Et puis derrière, il y a toujours... Il Phénomène ! Le Jean-Paul Olivier Bordelais. Bah, c'est quoi. Qui fait une assistance, mais... Aux petits oignons, comme on dit chez moi. Regardez-moi ce petit décor sympa. Petite plage. Bon, franchement, l'eau a l'air vraiment dégueulasse. Oh ! Mais il paraît qu'il y a des gens qui se baignent ici. Les gens s'en fous. Pardon, hein ? Les gens s'en fous. Bon, on a fait un peu plus de 70 km. Là, on récupère Thomas au 80. Et puis, pour le moment, des petites douleurs. Pleine droite, le mollet gauche, mais... Pas des douleurs inconnues. Donc, rien d'alarmant. Puis, j'ai mangé à Léona, donc... Je vais en remettre là, au 80. Et puis, ça va passer, quoi. On focus sur les beaux paysages, sur les copains. Et puis, on ne pense pas aux douleurs. On était en train de se dire, qu'est-ce qu'on ferait si on n'était pas en train de courir, marcher, rouler sur le GR ? Bah, sans doute, le replay des rênes du shopping. Non, moi, je pense que je serai en train... Ah, il est quelle heure ? Il est 13h30. 13h30. Oh ! Le petit café, là. Le petit café après manger. Et juste après la petite sieste. Oui, le petit café. Ouais. La petite sieste, ou alors la petite partie de Mario avec ma fille. Ah, ce serait cool, ça. Ah, ouais, ce serait bien, ça. Mais bon, bah non, parce qu'en fait, il reste 50 bornes. Donc, on va se calmer et on va continuer. Après presque 80 bornes, on arrive au parc, au parc, au parc, au parc Souraigne. On fait en travaux, mais c'est très joli. On va le traverser et puis on va récupérer Thomas. Thomas de la chaîne, la NTV, qui me fait le grand plaisir de venir faire quelques kilomètres avec moi. Ça va être cool d'enfin le rencontrer en vrai. Puis, on va se poser quand même 5 minutes avec lui. Et regardez qui voilà au 80ème kilomètre. L'ami Thomas de la NTV. Ah, mais il ne reste qu'un marathon. Ça y est, j'ai fait deux marathons pratiquement. J'en ai fait un pour ma fille, un pour ma petite. Bon, et le dernier, c'est pour ma femme. Regardez cette belle bambouserie. On est pas mal, là. Voilà, on retrouve Christine et la petite famille. Salut tout le monde, ça va ? Donc là devant, il y a Mathieu, le fils de Christine, qu'on a retrouvé là depuis un bon kilomètre maintenant. Derrière, on a toujours Thomas. Ouais, salut ! Bon, petite dédicace à Nico quand même. Bah ouais. Le frère de Thomas qui est pas là, qui fait la grosse feignasse sur le canapé. Tu es là en train de jouer. Il est en train de jouer à LOL. Et puis bah... Je ne savais pas ce qu'il se fiche. Il fait no meno. Il fait no meno depuis quatre ans. Il a mal au coulo. Voilà. On appelle le Sherpa aussi dans le milieu. Ouais, c'est pas cher. Le pas cher du dimanche. Voilà, mon assistant de folie. Bon, blague à part. Non, bah non, pas blague à part. C'est bien les blagues aussi. Il y a encore... Voilà. Là, la prochaine étape, c'est la forêt de Bourgail. Où je vais retrouver ma femme et mes filles. Pour un bon avis. Et puis remplir la jauge de câlins et de bisous. Parce que bon, c'est un peu vidé, forcément, depuis 20 bornes. Voilà, on continue. Les douleurs, il n'y en a pas. Un peu fatigué. Ce qui n'est pas anormal après 10h30 de course, je pense. Mais ma foi, on est bien. On est bien. Là, on est tous les quatre. Avec Mathieu en éclaireur. Qui nous indique le chemin. Donc, franchement, tranquille. Dans les conditions du Breaking 2. Du Breaking 122. Voilà. Ça y est les athlètes. J'ai vu dans mon cerveau encore un peu lucide, encore un peu oxygéné. Cette sensation, ce déclic, cette petite image. Cette sensation qui me dit que je vais aller au bout. Bon, ok, il reste 30 bornes. Mais, ça y est. Je sais que je vais aller au bout. Voilà, ce n'est pas de la prétention. C'est juste mon cerveau qui me dit, ok, c'est bon. Maintenant que tu as fait 90, bon. Je te laisse faire 30. Voilà. Donc là, on va récupérer Guilhem dans pas longtemps. Après, on va continuer tranquille jusqu'à la forêt de Bourgail. Et le prochain ravito. Et les bisous, Carla. Les amis, les amis, les amis. Kilomètre 93. C'est ça, hein ? Un peu avant. Un petit peu après. Psychologie inverse. C'est arrivé. Et là, on récupère Guilhem. Guilhem qui va nous accompagner pour une petite portion. Pour 60 bornes. Hors taxe. Et là, petite pause dans l'herbe. Regardez. Franchement, l'herbe, moi, j'avais juste envie de me poser là. Pour me masser. Parce que Seb m'a proposé de me masser. En faisant des bruits. Bien sûr. Parce qu'après, on va repartir quand même. Les athlètes, après, je ne sais pas combien de kilomètres qu'on se perd un peu. Mais là, en tout cas, on est à Pessac. Et on est sur la portion du GER que je connais. Que je connais par cœur. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Voilà. Le moment Nutella. Le moment aliment plaisir. Les gâteaux de l'enfance. Des dinosaures. Salut les athlètes. Pourquoi les applaudissements ? Parce qu'on a fait... On a fait 100 bornes. On a fait 100 bornes. Alors, 94 à la montre. Parce qu'elle a bugué pendant 6 kilomètres. Clairement, on s'en cogne. 100 bornes pour la troisième fois. Oh là, ça y est. Je n'arrive plus à compter. En 10 mois. Donc, c'est plutôt cool. Bon, maintenant, évidemment, le record, c'est 110. Donc, on va aller chercher le record. Mais avant ça, on va se prendre un bon gros ravito en forêt de Bourguet. Les copains, on est à 1 kilomètre bas du ravito du 104e kilomètre. Et après, il restera 18 bornes. Autant dire qu'après en avoir fait 104. Je ne vais pas faire de pourcentage là parce que ça va mettre trop de temps. Mais voilà, il ne reste plus grand-chose. On touche au but. Je suis fatigué. Mais toujours bien entouré. Guilhem est là. Christine est là. Et elle, il fait le fenomeno est là. Et Mathieu est devant. Mathieu nous ouvre toujours la route. Ça, c'est magnifique. Donc, voilà, bien entouré comme ça. On ne peut que continuer. Bon, ça y est, on repart du 104. J'ai vu ma femme et mes filles. On est en forêt de Bourguet. Bon, on y retourne. Et finalement, regardez. Regardez, ils sont encore là. Ils viennent encore. Ils n'en ont pas eu assez. Ils n'en ont pas eu assez. Donc, on va continuer un peu. Il reste 18 bornes. Allez. Deux heures de, pas de souffrance, mais deux heures difficiles. Et puis, c'est fini. Alors, ça, voilà. Les amis, ma femme m'a dit que si un jour, je lui étais infidèle, mais que c'était avec Nathalie Portman, j'avais le droit. Voilà, vous savez tout. On est au 108, un truc comme ça. Je passe à Seb à 10, 108. Donc, il reste 14. Là encore, on va arriver au bois de Burk dans pas très longtemps. Et après, le bois de Burk, par portion que je connais par cœur, il restera 9 km. Donc, ça va être tranquille. On va finir gentiment. Le dilemme est toujours là. Seb est toujours là aussi. Il fait non, mais non. Donc, vraiment, tranquille. Ça y est, on est au bois du Burk. Donc, là, ils ont refait le revêtement. Et c'est beaucoup plus pratiquable, notamment à vélo. Et puis, même pour courir, c'est mieux. C'est mieux pour les chevilles. Donc, là, il reste 11 km. Là, je pense qu'on peut parler en termes de kilomètres restants. Quand il en reste 11, on peut se permettre. Donc, voilà, je vais rattraper Guilhem et Seb. Guilhem qui est toujours avec nous. Je pense qu'il va finir avec nous. Ce serait génial. Et puis, voilà, on poursuit gentiment. Là, il y a des ateliers sportifs. Des haies à sauter. Je passe mon tour. Voilà. Et regardez, Seb, en fait, il a fait un run and bike, mais tout seul. Là, il court parce qu'il a vraiment mal. Voilà. Vous savez où on a mal quand on fait du vélo. Ce n'est pas la peine de voir. Oh, les athlètes, je suis deg. J'avais mis ma montre à charger en verrouillant le clavier, en plus. Enfin, les touches pour ne pas que ça bouge. Et là, qu'est-ce que je vois en la reprenant ? La montre s'est arrêtée à 100,4 km. Bon, elle avait bugué sur Seaborn. Ça faisait 106. Mais du coup, je vais avoir une trace incomplète. Bon, un petit coup de moins bien. En plus, en apprenant ça, là, c'est encore... Non, ce n'est pas très grave. Donc, playlist. Playlist dédiée à mes filles et ma femme. Avec des chansons, surtout, que ma fille écoute. Ou qui me font penser à elle. Histoire de me mettre un peu dans ma bulle. Quelques instants. Parce que là, j'avoue, ça pique. Bon, les amis, les athlètes, les copains, tout ce que vous voulez. Mais il reste... Allez, il reste gros sommerdo. 2 km. Là, normalement, on a un petit passage en forêt. Mais on va le contourner. Pour le bien de nos chevilles. Et parce qu'en plus, il y a plein de racines dégueulasses. Dégoutantes, pardon. Enfin, des racines vilaines. Qui vous sautent dessus. Et puis, après, pareil, le parc de la mairie, on le contourne. Mais ça, c'est bon. Donc, malheureusement, là, ça n'est que du bitume jusqu'au bout. Mais ça y est, on y arrive. Voilà les athlètes. Il reste 500 mètres. Autant vous dire que ça y est, c'est bon. In the pocket. Et regardez, on finit avec Guilhem. Et même Seb qui court à côté de son vélo. Et là, on est pas mal. Là, là, on savoure. Ça y est, les copains. Ça y est. Ça y est. On a fini. Bon, allez, officiellement, il reste... Il reste 150 mètres. On va quand même, on va quand même les faire. Parce qu'on est très... On est très professionnels. Et on va kiffer. C'est bon. Ça y est. C'est bon, ça. Ouais. Il n'y a pas un couvre-feu, là ? Voilà, plus longue distance. Parcourue. Qui passe maintenant à 122. Kilomètres. Bon, vous l'avez vu, c'était quand même épique. C'était quand même dingue. Et du coup, j'ai préféré attendre un petit peu avant de faire les remerciements. Attendre de récupérer mes jambes, déjà. Parce que là, on est à J plus 4. Et puis, avoir les idées claires pour être sûr de n'oublier personne. Parce que cette aventure, elle a été réalisée par toute une communauté. Toute une équipe. Alors, je vais commencer par vous remercier, vous. Derrière votre écran qui me soutenait depuis 3 ans et demi et les débuts de G-Fit. Vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des messages, que ce soit sur Insta, avec les stories de Seb, par texto, via WhatsApp. Et en fait, vos encouragements, ils ont fait que j'avais envie de me dépasser pour vous. De vous donner la motivation de faire des choses aussi dingues, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Et de vous montrer qu'avec du sérieux et de la rigueur, tout est possible ou presque. Alors, merci les abonnés. Merci aussi aux personnes présentes avec moi sur tout le parcours que vous avez vu pendant la vidéo. Merci FX qui a fait 50 bornes avec moi alors qu'on ne s'était jamais vus. Et en plus, on va sans doute bosser ensemble pour ces prochains objectifs qui s'annoncent costauds. Merci Thierry qui a fait 30 bornes avant d'aller bosser pour pouvoir participer et m'envoyer de bonnes ongles. Merci Adrien, un super mec que j'avais jamais vu non plus avant dimanche dernier. On a fait toute la rive droite ensemble. C'est l'occasion de découvrir un mec vraiment top et fan de défi à la con. Donc, il y a des chances qu'on se revoit très vite. Juste une petite note pour toi Adrien. Si tu regardes cette vidéo, quand tu prévois du coca sur un ravito, c'est hyper, c'est hyper gentil. C'est juste dingue, mais prévois du coca rouge, le vrai, le poison, avec du sucre. Merci à Bertrand, un pote d'Adrien qu'on a croisé par hasard pendant la course, qui faisait sa séance et qui s'est joint à nous pendant les quelques bornes. Un merci à Thibaut que j'ai rencontré sur ce même GR il y a quelques semaines et avec qui j'ai partagé environ 30 bornes. C'était vraiment cool. L'occasion de discuter multi-air et autres objectifs à venir. Merci à Thomas de la chaîne NTV. Le mec, il avait fait un test sur 10 km le matin qui, au passage, il a bouclé en 35 minutes. Machine ! Et hop, il vient faire 20 bornes avec moi quelques heures après pour partager un super moment. Et pourtant, j'ai presque le double de son âge parce qu'il a 20 ans. Comme quoi, en course à pied, la différence d'âge, elle importe peu. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne qui est multisport, mais orientée trail et running et pleine d'aventures partagées avec son petit frère Nico qui, malheureusement, n'a pas pu être là. Merci à Christine et son fils Mathieu qui nous ont accompagnés pendant 25 bornes à pied et à vélo pour nous donner de la bonne humeur et un bon rythme, l'occasion de mieux se connaître, même si on bosse ensemble avec Christine depuis pas mal de temps maintenant. Un gros merci à Guilhem, je ne sais jamais si on dit Guilhem ou Guilhem, donc je vais dire les deux, qui est venu au kilomètre 93 et qui a été, vous l'avez vu, jusqu'au bout. Près de 30 bornes à discuter, échanger sur nos anciennes vies de parisiens fraîchement débarqués en Gironde, franchement, quel kiff ! Merci également aux personnes présentes sur les deux ravitaux organisés de main de maître par Bernard Hallot, le directeur de CapScience et responsable de l'antenne régionale de la Fondation pour la recherche médicale que vous avez vu dans le reportage sur France 3. Il a été aux petits soins d'une gentillesse incroyable alors qu'on se connaît à peine. Ancien athlète de haut niveau sur 100 mètres, je crois que le défi lui a rappelé sans doute pas mal de souvenirs parce qu'après tout, 122 bornes, c'est juste une succession de 100 mètres. La cagnotte pour la Fondation, d'ailleurs, on en est à 186 euros. On a encore pas mal de jours pour la faire grimper, alors je compte sur vous, même si c'est juste pour donner 5 euros. Donnez, donnez, donnez ! Je vais également remercier France 3 parce que France 3, Aquitaine, est venu faire un reportage qui a été diffusé dans le JT Régional dimanche soir. Franchement, mais quelle folie de me voir à la télé en rentrant de cette aventure avec ma femme et mes filles. Les deux personnes qui ont été dépêchées sur place, elles étaient vraiment top, hyper discrètes. Elles se sont fait une place dans cette aventure formidable. Franchement, c'était très très cool. Je ne peux pas oublier Gabin et Lolo, les instructeurs de Crossfit qui m'ont permis d'arriver au top pour ce défi. J'en ai bavé pendant 12 semaines, mais ça valait le coup. Clairement, il me reste 3 remerciements. Et promis, après j'arrête parce que ça fait très cérémonie des Oscars ou des Césars. Le premier, il ira à Alan qui était accompagnateur à vélo d'une certaine Pauline. Pauline, à la base, elle voulait m'accompagner tout le long à pied. Mais voilà, après 15 jours sans courir à cause d'une periostite, clairement, c'était de la folie. Et pourtant, vous savez quoi ? Elle a fait 100 bornes. Elle a fait 100 bornes, franchement. Si vous ne la connaissez pas, vous avez sans doute vu son short dans le reportage de France 3. Et je vous conseille sa chaîne YouTube pleine d'aventures à pied, à vélo et en van. Et son podcast Je suis une aventure qui est vraiment top. Quelque chose me dit qu'on va parler de l'UTBM dans quelques semaines. Donc, abonnez-vous à sa chaîne et à son podcast. L'avant-dernier remerciement, il va aller, comme d'habitude, aux 3, aux 2, maintenant 3, que je n'oublie jamais sur mes courses. Ma femme Aurore et mes filles, Léonie et Andrea, pour leur amour sur le ravito du 68e et du 104e en forêt de Bourgaille. La recharge en bisous et câlins. Et surtout, pour me supporter, mes volumes d'entraînement et moi, ma mauvaise humeur de veille de course, je vous aime mes fioles. Et enfin, les athlètes, le dernier merci, il est pour Il Phénomène. Franchement, ma plus belle rencontre depuis que je suis arrivé en Gironde. Il m'a dit il n'y a pas longtemps que le hasard n'existait pas. Et bien, j'ai l'impression que beaucoup de choix que j'ai fait ces dernières années m'ont amené jusqu'à sa grande carcasse. Il m'a accompagné pendant 120 bornes à vélo. Il a souffert comme jamais des fessiers. Malgré la petite housse en gel qui s'était apportée, il a été aussi discret qu'efficace et motivant. Il m'a donné les infos dont j'avais besoin. Toujours positif, il a géré les ravitos, je n'avais rien à faire. Il a géré ma story insta pour vous informer de ma position. Il a géré France 3 de A à Z pour que j'y ai à m'occuper de rien. Tous les accompagnants étaient prévenus des horaires de passage en live grâce au groupe WhatsApp. Il a même appelé ma femme pour lui dire que le lieu du deuxième ravito avait changé. Une GoPro dans la main, le téléphone dans l'autre. Je me demande comment il tenait le guidon et je crois que je ne veux pas savoir en fait. Et puis, il faut le dire aussi, qu'est-ce qu'on s'est marré bordel. C'est aussi lui d'ailleurs qui a créé ce beau logo de l'UTBM qui je pense va resservir très prochainement parce que j'ai une petite idée en tête mais je vous en dirai plus très prochainement. Merci mon poulet, merci Seb. Il a pris beaucoup, beaucoup d'images parce qu'il a lui aussi une idée derrière la tête. Réaliser un reportage, une immersion, un 100% insight de cette aventure et le connaissant, ça va être du lourd. Alors, tiens-toi bien Netflix, runner du dimanche arrive. Abonnez-vous à sa chaîne pour ne pas rater le film parce qu'il ne sortira que sur sa chaîne. J'espère que cette aventure, les amis, elle vous a plu, elle vous a donné envie ne serait-ce que de courir 5 km. Parce que l'idée, c'est ça, ce n'est pas juste de courir pour moi, c'est de vous donner de la motivation pour vous aussi, pour vous montrer qu'on peut réaliser à peu près n'importe quoi à partir du moment où on s'entraîne sérieusement et où on a de la rigueur et de la motivation. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Sportez-vous bien les athlètes, à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501